bonjour à tous regardez ces cuisses de poulet comment elles sont magnifiques et sont superbes rôtis à l'extérieur et tendres à l'intérieur un vrai régal d'abord on va commencer par notre écrasé de pommes de terre l'écrasé de pommes de terre va accompagner donc mes cuisses de poulet j'ai mis 200 ml d'eau dans ma cuve j'ai coupé mes pommes de terre en petits cubes et là ça part en cuisson sous pression pendant toute pression est rapide pendant dix minutes on se retrouve après pour l'écrasé de pommes de terre d'abord on va commencer par l'assaisonnement de nos cuisses de poulet vous verrez ça va être très rapide j'ai mis un cube or c'est facultatif mais après là c'est vraiment à titre indicatif tout ce qui est tout ce que je mets pour l'assaisonnement vous mettez ce que vous voulez en termes d'assaisonnement par contre ce que je vous conseille c'est de mettre du jus de citron ça c'est vraiment impératif pour que votre poulet soit tendre donc là moi j'ai mis un cube or du sel du sel du poivre du paprika du gingembre de l'huile et jus de citron j'ai mis deux cuillères à soupe de jus de citron là vraiment c'est impératif pour avoir une viande bien tendre et voilà donc là on passe au petit massage c'est le massage time donc on masse on met bien de les épis sous la peau et là je vais réserver au réfrigérateur si vous n'avez pas le temps vous pouvez faire ça tout de suite sinon bien une demi-heure c'est bien là j'ai enlevé les grilles comme vous le voyez j'ai enlevé les grilles de de mon air fryer je vais directement dans la cuve m'écuise de poulet il reste un petit peu de jus donc ça c'est le citron en fait et vous voyez je mouille mon poulet et va cuire dans son jus dans son jus regardez je mets un jeu rajoute un tout petit peu d'eau pas beaucoup en même pas 100 millilitres d'eau dans ma cuve voilà voilà c'est léger c'est ça couvre même pas ça couvre à peine mais ça va créer une certaine buée en fait une certaine vapeur dans la dans la cuve et ça va apporter enfin le côté tendre de la du de la cuisse de poulet et croustillant à l'extérieur alors là c'est ça part en mode roast pendant une heure à 190 degrés bien sûr à mes cuissons on retourne les cuisses pour accompagner mais mes poulets je vais revenir un petit peu d'haricots verts avec du sel du poivre et de l'ail mais pas de terre sont cuites je vais presse avec mon presse pomme de terre si vous avez un de quoi écraser c'est très bien aussi donc là je rajoute de l'huile d'olive je rajoute du sel un petit peu de beurre pas énormément de beurre parce qu'il ya déjà de la matière grasse pour apporter du goût on mélange le tout et puis après il n'y a plus qu'à servir voilà mes poulets sont prêts j'ai retourné à mes cuissons regardez comment ils sont beaux et c'est vraiment un pur régal j'ai pu aussi arroser mes pommes de terre avec et mes haricots verts avec le jus je vous souhaite un bon appétit je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très vite